Avant d'attaquer le Grand Sud, le Trimaran subit une inspection complète. Ce sont les derniers jours de beau temps, les dernières heures où la mer est encore maniable et le pur sang Géronimo docile. En quelques secondes, le singe du bord, c'est l'expression consacrée, est envoyé en tête de mât à 40 mètres de haut. Alors voilà, la tête de mât de Géronimo, parce qu'on n'a pas souvent accès. C'est un endroit soumis à d'énormes contraintes, de l'ordre de 20 tonnes. On a le plaisir d'avoir une jolie vue quand ça ne bouge pas trop comme aujourd'hui. Sur son arbre de carbone, le singe vérifie chaque point d'usure, poulies, ancrage de hauban, lattes et chariots de grand voile. Quitte à passer plus d'une heure suspendue à une drisse. La voile est un sport mécanique, alors il faut soigner la machine. Sur le pont aussi, il y a mille petits travaux à effectuer. Réparer un bloqueur, graisser la boule du pied de mât, refaire une écoute, vérifier le passage des drisses à l'intérieur du mât. Autant de gestes qui feront un jour la différence. A la vacation radio, l'oeil rivé sur le speedomètre, Olivier de Kersauzon a l'humeur plutôt joyeuse. Oui, on est content parce que je pense que le bateau marche vraiment mieux que l'année dernière. Le bateau a fait des progrès, l'équipe allait aussi. Donc c'est une satisfaction de voir que dans des conditions qui sont souvent mauvaises, qui ont souvent été vraiment hostiles, on arrive à être dans les temps du record et un peu devant le record en ce moment. Oui, ça c'est pour nous, ça grève. Allô ? Oui, on entend là, c'est un surf ou quoi ? Non, c'est la carte de barre, le barreur qui a été pris par une lampe de côté et qui envoie le bateau au loffle. Alors le tout à 29 nœuds, 30 nœuds, ça fait spectaculaire. Hop là ! Alors est-ce que c'est important ces 40e rugissants ? On dit toujours, cette entrée dans les 40e rugissants, c'est symbolique Olivier, ça l'est ? Oui, parce que c'est fort d'innocence quand même, qu'on quitte un peu le monde normal pour arriver dans un monde qui a des réserves de beauté d'abord, de l'insolite extraordinaire, mais aussi des réserves de violences réelles. Si on rentre dans les 40e, on rentre dans les 40e, c'est... Attendez, là il y a un peu du souci là, donc je suis là. Non, ça va, moi. Hop là, c'est sportif, c'est sportif, vous nous le faites en direct. C'est du mal que je suis accroché à la table à cartes, j'ai failli tester, mais là j'ai mon Dieu, je vais vous quitter, il faut que je vais gueuler tout le fond là. Non, il ne fait pas ce que j'ai dit et je n'aime pas ça. La légende du Jules Verne se forge ici, entre 40 et 60 degrés de latitude sud, très loin du monde des terriens. Devant les étraves du Trimaran, un marathon océanique de 12 000 milles, deux océans à traverser avant le Cap Orbe. Voilà ce que redoutent par-dessus tout les 11 hommes de Géronimo. Indétectables par le radar du bord, les Grôleurs sont les ultimes messagers de la banquise en déroute. Quatre fois plus gros qu'ils n'y paraissent, les Grôleurs préviennent, loin de tout secours, vous naviguez ici, à vos risques et périls. Dans les barrages des îles Kerguelen, Olivier de Kersauzon transmet un message laconique. Iceberg par 48-46 sud, 43-56 est. Température de l'air 2 degrés, température de l'eau 5 degrés. L'alerte est d'autant plus inquiétante que Géronimo traverse depuis 2 jours une énorme zone de brume. A la vacation radio, la tension du bord est palpable. L'ensemble de l'équipage de l'embarqué subit un affaiblissement général. Je pense que le stress de brume à un moment donné, c'est tellement terrorisant quand on sait que la glace est à côté, qu'on a l'impression de jouer à la roulette russe qui ait mis la destination de ce réagir, mais la destination de l'équipage. Dans l'océan Austral, les hommes et le bateau doivent lutter avec un enchaînement de dépression. Depuis quelques jours, on a une belle guise du sud, on a de la grâce. Il y a un peu ce qui fait que cette partie du monde est attachante et émouvante quand on a dit deux ans. Ce matin, tout à l'heure, c'est des belles lumières, des bleus denses, presque noirs, mais avec du doré dans les nuages, il y a quand même du soleil, ça c'est extraordinaire, c'est une vraie beauté. Le grand sud n'est pas toujours fidèle à sa redoutable réputation. Certains tours du monde à la voile s'accomplissent sans essuyer de véritables tempêtes. Mais pour Géronimo, cette année, l'entrée dans le Pacifique prend la tournure d'un jeu de massacre. A sec de toile, c'est-à-dire par la seule force du vent sur le mât et les coques, le bateau dévale encore les vagues à plus de 30 nœuds sans pouvoir freiner. A la vacation, Olivier de Carsozon ne cache pas son inquiétude, le vent, mais surtout les vagues interdisent au trimaran de continuer sa route vers le Cap Horn. On est dans une position qui est de faire le gros dos, quoi. On fait le dos rond, là, en attendant que ça passe, mais on ne fait que subir, quoi. Alors qu'un équipage de course, c'est fait pour attaquer, mais on n'a peut attaquer rien, là. On est complètement dominé par un système médio et la violence de la mer dans laquelle on est, quoi. On ne sait que subir, quoi. La mer qui monte est une mer qui est presque plein sud, contre laquelle on ne peut pas aller. Elle est trop dure, elle est trop puissante. Et nous, on ne peut pas passer là-dedans. On ne peut pas passer de travers à la lame avec du vent, si on a un coup à se retrouver sur le toit, quoi. Nous, ça fait quatre jours qu'on n'est plus en course, quoi, qu'on est à la fin de la survie. Et comme tous les survivants, on espère que dans 48 heures, ça va évoluer, quoi. Parce que si ça n'évolue pas, la seule chose qu'on pourra faire, c'est aller fuir dans le nord, puis voilà, et on passera jamais le vent. On est mal, quoi, voilà, pour être clair. Au 32e jour de course, Geronimo est sur le point d'abandonner. Et puis, dans une sorte de quitte ou double météo, Kersoson décide de plonger vers le sud, dans les 50e hurlants. Le répit, hélas, est de courte durée, car une deuxième tempête s'abat désormais sur le voilier. La lémomètre s'affole à près de 70 nœuds dans les rafales, et les déferlantes risquent à tout moment de retourner le bateau. A nouveau, il faut tout affaler pour freiner Geronimo et lui éviter un enfournement catastrophique. A la vacation radio, Olivier de Kersoson n'en perd pas moins son sens et le reste du monde. De toute façon, je porte une plainte définitive sur les conditions météo de cette zone, aujourd'hui et cette année. Putain. On donne tous beaucoup, quoi, et on ne peut pas non plus donner indéfiniment, il y a des moments où on aimerait bien faire un petit break. Un petit break avec des parasols. Le fantasme du bord, aujourd'hui, c'est le parasol. c'est le parasol. Sous-titrage ST' 501 Dans la carrière du skipper brestois, jamais le Pacifique n'aura tant fait mentir son nom. Pendant plusieurs heures, Geronimo doit même se mettre en fuite et pointer ses étraves vers le nord, dans le sens inverse de la route. Plus question alors de records, plus question de courses, l'équipage fait de la survie en espérant trouver un passage vers le hors. Sous-titrage ST' 501 Les affaires de Geronimo ne s'arrangent pas vraiment. La mer est certes plus maniable et le vent moins violent, mais le trimaran doit désormais tirer des bords pour gagner dans l'est. Geronimo est au près, c'est-à-dire vent dans le nez, la pire des configurations pour un multicoque du jamais vu pour carse aux ondes dans ses latitudes. Le bateau tape sur chaque vague, s'arrête brutalement. La moyenne journalière dégringole. Le près d'une dicton, c'est deux fois la distance, trois fois le temps, quatre fois la peine. Le vent qui saoule, qui fouette le visage, l'eau glaciale qui finit toujours par s'infiltrer dans les vêtements. A bord de Geronimo, les conditions de vie sont pour le moins rudes. Épuisés par dix jours de tempête, les hommes n'en finissent pas de manger leur pain noir, car le vent refuse obstinément de tourner dans la bonne direction. Là où on met normalement une journée, on va mettre deux jours et demi, deux jours et demi pour ne faire rien, le parcours. Et en se faisant tabasser en permanence, en marchant comme on veut, ça va se terminer sous trois riz et foc de tempête. Et là, on progressa à neuf nœuds, dans des larmes qui vont faire cinq mètres de haut. Et là, on peut faire cinq mètres de haut, voilà, c'est qu'on s'en 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 s'en.